me revoilà alors il va y avoir dans cette vidéo une partie all action des toiles complémentaires que je n'avais pas encore dans la collection actuelle que j'ai enfin trouvé il y en avait une quatrième que je n'ai pas prise parce qu'elle ne me plaisait pas je vais vous montrer tout ça ne serait ce que les photos donc je vois qu'il y en a avec shiny et néon rhinestone il y en a deux celle ci celle ci et celui là c'est juste shiny et je vais vous montrer une petite nouveauté que j'ai trouvé au rayon enfant j'y allais pour tout autre chose et en fait j'ai trouvé ça je l'ai pris je vais vous en faire profiter également en rentrant ben il y avait dans ma boîte aux lettres le fameux colis désolé pour le chien pardon excusez moi pour la minute crocu pur je sais pas si vous la verrez donc le colis de ma commande aliexpress que j'avais fait le 2 juillet concernant des petits des moules en silicone pour faire des des bijoux des aimants des plein de choses à venir alors donc on attaque je vous montre les dessins donc vous ça alors c'est certainement pas inconnu pour certains d'entre vous parce que ça tourne mais c'est vrai que moi ça faisait un moment que j'attendais d'avoir cela j'avais les les autres que je vous ai montré au fur et à mesure que vous avez dans mes vidéos précédentes mais cela mais voilà ils viennent juste de les mettre en magasin donc j'ai sauté sur l'occasion donc le quatrième en fait c'était dans des teintes de verre c'était un perroquet sur une branche alors celui quatrième qu'il y avait dans le magasin que j'ai fait il y en a peut-être d'autres voilà pour l'instant c'est ce que j'ai trouvé et il me plaisait pas trop donc je ne l'ai pas pris je n'ai pas senti le besoin de l'avoir dans la collection j'ai envie de dire donc je vais vous montrer juste le dessin après on s'étend pas on connaît donc c'est des diamants ronds il y a du donc il y a du AB oui il y a du blanc AB il y a du orange oh là là il va être magnifique celui là du jaune alors je sais pas si vous allez le voir là le rouge oui vous voyez à l'intérieur il y a un jaune également là AB il y a du blanc là derrière je défais pas tout c'est pas la peine on connaît c'est voilà on sait ce que c'est donc je ne déballe pas tout ne m'en veuillez pas c'est peut-être pas la peine tout le quitte comme d'habitude juste je vous montre l'image réelle c'est un paysage en fait avec un bonhomme sur un kayak ou un canoë je sais jamais là c'est pareil c'est comme le chamois le dromadaire le kayak ou le canoë et donc c'est un arbre j'ai l'impression donc dans des teintes l'arbre est dans des teintes automnales et puis le reste bon c'est très l'écriture est bien est bien clair bien net alors excusez-moi deux petites secondes excusez-moi je faisais rentrer le fort donc voilà pour cette première image donc un paysage avec une montagne lac qui je pense va être très sympathique ça doit donner un truc du genre voilà pour compléter la collection des 40 par 60 de chez action donc le prix est toujours le même on fait partie voilà une ensuite donc c'était ça dont je parlais à chaque fois sur mes sur mes autres vidéos que je disais que je n'arrivais pas à trouver le fameux village avec des bateaux des barques tout ça celui là que je recherchais que je n'avais pas trouvé jusqu'à maintenant comme je disais j'ai attaqué les les le tableau des portes c'est magnifique alors il ya des grandes zones de bleus qui sont un peu c'est un peu ennuyeux à faire parce que c'est de la grosse zone mais le rendu est tellement mais magnifique il est trop beau donc là aussi il ya du il ya du brillant en a b là voyez le noir derrière je vois je sais pas si vous allez le voir il ya du orange aussi qui en a b donc je vous montre l'image voyez c'est un village portuaire j'ai envie de dire ouais avec des barques je pense qu'il est trop joli et en plus bon à fait hormis cette zone là où c'est vraiment beaucoup de la même couleur là même si c'est des grands si c'est des grandes comment des grandes zones malgré tout au milieu il ya d'autres couleurs à mettre et ça va être moins l'assemblée ça va être très intéressant à faire très joli ça c'est pour la deuxième qui complète la collection déjà existante et enfin la troisième celui-là j'avais trop envie de l'avoir il a l'air tellement beau quand il veut être diamanté ça va être magnifique j'avais pris l'équivalent la dimension en dessous la collection précédente d'ailleurs en dimensions en dessous je crois que c'est un 30 par 40 il y avait le la maman et le bébé et une fois diamanté mais magnifique la toile est superbe elle est vraiment très jolie je ne sais plus si elle est dans mes réalisations de mai ou mes réalisations de juin mais franchement le rendu final est superbe donc là c'est quand même assez sombre au niveau du fond donc là il n'y a rien de spécial il n'y a pas de diamants spéciaux ni de brillance particulière puisque c'est du diamant normal en fait du basique et là magnifique trop beau trop trop joli j'adore splendide je me voyais je reste sans voix je trouve la toile magnifique pareil à diamanté il y a bon il y a pas mal de zones de grandes zones à faire mais on voit le résultat quand je vois l'autre que j'ai fait dans la dimension plus petite comment ça donne en fait en diamant painting c'est magnifique vraiment superbe donc je me tarte de le faire celui-là aussi bon après je ne commande plus de de toile d'ici un moment parce que là je pense que j'en ai et j'en ai suffisamment j'ai de quoi faire j'ai de quoi m'occuper franchement donc là je pense que je je vais pas investir sauf et bien sûr sous mon nez ils me mettent des nouveautés que je n'avais pas alors ça prend mes deux côtés alors ma petite nouveauté que j'ai trouvé au rayon enfant j'ai vu ça mais bon alors je crois que j'ai tous les modèles il y en a 6 voyez vous donc on est dans l'univers disney bien entendu donc il y a deux collections reine des neiges et puis je vais vous montrer le dessin on va regarder un petit peu ce que c'est on va ouvrir un des kits après je pense que la chose est la même un petit peu partout alors c'est en fait des kits en fait comme le diamond painting sauf que c'est des comment on appelle ça oh voilà ça y est ça recommence je cherche mes mots des c'est pas de la paillette c'est oh mais ça a un nom ça bon eux ils appellent ça le art paillettes mais c'est pas de la paillette à vrai dire bon enfin bref ça me reviendra certainement oh j'aime pas ça quand je ça m'arrive souvent donc voilà c'est des tableaux comme le diamond painting en fait sauf que au lieu de diamanté c'est parfait c'est pas du c'est pas du des diamants c'est ces fameuses paillettes rondes non ça me reviendra bon bref dans la collection il y a mini je la trouve très très jolie en fait c'est pas très coloré mais je trouve la photo est magnifique Raya oh le dessin animé mais il est tellement beau vraiment trop beau donc c'est bien qu'ils aient mis à jour un petit peu la collection et qu'ils nous permettent de de faire des choses avec Raya c'est trop bien nous avons nous avons celui-ci de comment la belle et la bête ça ressemble en fait aux mini aux mini aux mini toiles que qu'ils nous ont fait il y a pas longtemps c'est les mêmes dessins vous allez voir en ce qui concerne déjà la belle et la bête c'est la même image donc pareil c'est le même système on a cendrillon c'est pareil c'est la même le même dessin que que la mini toile à diamanté nous avons Olaf celui-là aussi on l'a dans les dans les toiles à diamanté et la reine des neiges bon pas grave bref vous connaissez excusez moi donc on va en ouvrir un pour voir ce que ça donne et alors oui alors pardon le prix on est à 1 euro 59 le kit et voilà je pense que c'est les je pense qu'ils ils sont tous là c'est les yama 6 voilà donc un mini un raya un la belle et la bête cendrillon et en frozen enfin reine des neiges vous avez Olaf et elle Elsa Elsa oui là aussi je comprends toujours les deux alors on va ouvrir la petite mini pour voir ce qu'il y a dans ce kit après c'est tous les mêmes mais au moins ça va nous donner une idée de du travail à accomplir danger d'étouffement cette information est à conserver bien sûr j'aimerais bien que ça me revienne le nom là alors ça se présente comme ceci donc non alors un d'accord ça c'est le cadre à fabriquer c'est un cadre en papier cartonné en fait qu'il faut fabriquer pour qu'au final vous voyez ça donne ça là l'encadrement et donc dans le cadre papier alors on a c'est le même principe que que le diamond painting c'est à dire qu'on retrouve un stylet une barquette et un pain de cire et alors ce que j'aime c'est ce que je vous disais l'autre fois c'est marrant parce qu'à chaque fois ils font ils assortissent en fait les les ustensiles au thème ou à la couleur principale de la toile là par exemple on a un tout le kit dans les teintes de rouge comme le nœud de mini je trouve ça génial je trouve que c'est pousser le détail à l'extrême en fait je trouve ça fabuleux j'adore j'aime beaucoup bref donc on se retrouve dans ce petit carton donc on a la notice ça c'est top donc ils expliquent effectivement comment on va pouvoir poser nos paillettes là ça m'énerve de ne pas trouver vraiment ça m'agace bref ça reviendra donc c'est le même système que le diamond painting comme vous pouvez le voir sur l'indication pour le faire et donc on se retrouve avec le fameux tableau qui se présente comme ça alors c'est c'est un papier cartonné en fait cartonné et plastifié dessus avec donc les petites paillettes à coller dessus donc il y a du noir du rouge et du blanc et du bleu bon ben en fonction effectivement du tableau qui est présenté voilà vous voyez ça a un nom ça si vous trouvez vous voulez bien me le mettre en commentaire allez-y faites vous plaisir ça ne revient pas je sais que ça a un nom bon il y a des jours comme ça et donc voilà c'est le même système que le diamond painting j'ai trouvé ça bon ça colle très très bien je trouvais ça super intéressant puis ça change un petit peu tout en restant dans le même univers et voilà donc ça peut être une activité à la base c'est pour les enfants mais on est tous des enfants quelque soit notre âge et bref donc ça ressemble au diamond painting ça change un petit peu c'est de la paillette de la brillance donc ça peut être très intéressant à faire je vous en ferai profiter et donc après on fabrique le cadre cartonné autour pour mettre dedans je vous ferai voir tout ça voilà pour ma petite trouvaille d'aujourd'hui oui je suis assez contente de moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis toujours à la recherche moi des les fameuses cartes de vœux à diamanté ça fait un moment que c'est sorti sur le site ben sur la région bordelaise j'ai beau faire n'importe quel magasin je ne trouve pas il n'y a pas moyen je les trouve pas les nouveaux il y a toujours alors il y a les anciens modèles mais il n'y a pas les nouveaux je voulais juste ouvrir par curiosité pour voir les ce que je vous disais les comment les barquettes vous voyez la reine des neiges ça on va être dans le bleu après voyons les autres je trouve ça mais excellent je trouve ça génial qu'ils assortissent la couleur de bon là je ne vois pas ça va être pareil ça va être du bleu là à mon avis ça va être du rose je pense en même temps on l'a sur la photo en même temps on l'a sur la photo oui ça va être du rose ouais rose vous voyez je trouve ça excellent j'adore ah oui la dernière fois enfin dans les mini toiles bon là ça va être pareil là à mon avis c'est du vert c'est excellent la seule différence par rapport au mini toile en diamant painting au rayon enfant qu'il y avait la dernière fois c'est que la place de Ryan en fait c'était jasmine qu'on avait à diamanté voilà la magnifique la photo elle est superbe j'adore et vous voyez le kit et le pain de cire assorti mais c'est waouh j'adore vert on est dans le vert je trouve ça génial ouais je suis une gamine je sais j'adore bref donc ça c'est pour notre petite action avec ces petites nouveautés que je suis bien contente de vous présenter et de partager avec vous donc voilà pour 1,59€ le kit j'en ai trouvé 6 j'espère que vous aurez la chance de tous les trouver si c'est quelque chose qui vous intéresse c'est que vous souhaitez faire et donc mais voilà j'ai complété ma collection de toiles et donc on va voir un petit peu mes petites commandes donc comme je vous disais alors c'est dans plusieurs boutiques mais du coup ce qu'ils ont fait ils ont fait un envoi combiné et comme ça au niveau des frais je pense que ça coûte moins cher au niveau des frais de douana vous voyez il y a plusieurs 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 petits paquets qu'ils ont réunis en un seul vous voyez en frais de qui sont inclus moi dans mon prix en fait alors je vais attraper mon petit carnet donc c'est une commande que j'avais passé que j'avais passé le 2 juillet et nous sommes le 21 me semble-t-il oui le 21 donc vous voyez il y avait un 2 3 4 5 6 articles normalement 2 3 4 5 et 6 c'est ça et chez 5 vendeurs différents donc la totalité je vais vous détailler après à l'unité j'en avais hors taxe pour 17 euros 93 de mes articles et taxe incluse j'ai payé en fait 19 euros 32 vous voyez il y a 2 euros et quelques effectivement sur le papier principal c'est noté voilà alors on y va on va ouvrir ça je garde le petit cahier à portée de main pour voir à quoi ça correspond en partie là c'est le plus beau donc c'est comme je vous dis bon ça va faire du bruit je suis désolée c'est essentiellement en fait des moules en silicone que j'ai commandé pour fabriquer voilà comme je vous dis des bijoux des diamants pour vous savez pour comment pour fixer nos toiles quand on fait le diamant painting enfin voilà des petites choses dans le domaine de de mon atelier et de ma boutique à venir donc là ce sont des moules en forme de coeur mais on va pas avoir grand chose à vous dire parce que oh peut-être mais avec enfin un petit peu particulier je sais pas si vous ah si on voit un petit peu donc avec des fleurs au dessus je me dis en en diamant pour nos toiles ça va être trop joli donc on peut utiliser soit avec de la résine soit avec de la pâte filmon enfin j'ai plein d'idées ça fournit dans ma tête et là pareil c'est aussi un coeur un moule en forme de coeur et dessus c'est un je sais pas si vous voyez je vais pas tout déballer pour pas faire trop de bruit c'est un joli petit nœud qu'il y a dessus comme genre un nœud de papier cadeau en fait donc ça le lot de coeur ils sont quand même assez gros c'est vous voyez dans ma main pour vous donner nombre d'idées c'est pas mal c'est pas mal parce que c'est vrai que sur les photos quand on commande sur le site bon ça je le mets pas on a pas trop de visibilité quant à la grosseur même s'ils mettent les dimensions on se projette pas forcément mais là du coup c'est pas mal donc le alors alors non à la base ouais c'est vendu pour moule à savon mais après on peut s'en servir de ce qu'on veut après tout moi je m'en servirai pas pour les savons en tout cas bref et le lot il était non c'est pardon 2 euros 62 le moule pièce donc 2,62 pièces ensuite les têtes de mickey x4 bon là c'est pareil j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées vous en ferez profiter vous retrouverez quand j'aurai réussi à que j'aurai les autorisations que j'aurai réussi à fermer à ouvrir ma boutique et bien vous serez les premiers à en profiter alors ensuite 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 ah ouais les petits nounours pareil c'est du moule en silicone le petit nounours lui il est à 2,07 les petits nounours mignon aussi ensuite ah oui alors là pareil c'était des coeurs, et là c'était un pack, un trio, il y en a trois normalement, oui c'est ça, 2,74 lots, donc là c'est un petit peu plus plat, donc il y a celui-ci, je vais sortir du plastique parce que ça fait glace, excusez-moi, je vais la fainéante, il y a celui-ci avec les petits pieds, trop sympa, pareil il faut faire un pendant, ça me donne plein d'idées, et celui-ci, petit dernier, avec le signe infini, qui est un signe de protection, sachez-vous, voilà les petits coeurs, les petits coeurs, est-ce que je garde les papiers, on verra, ensuite, on verra en dernier truc là, parce que je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai commandé, donc du coup en même temps, ah oui, en même temps c'est la surprise, même si c'est marqué sur mon petit cahier, donc là c'est plus sur le thème Noël, mais j'ai trouvé que les, c'est sympa, ça changeait un petit peu, des basiques, donc dessus c'est une plaque, sur lequel on va trouver, donc un petit coeur, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des cloches, des toiles, la cloche, le petit ange, voilà, c'est le thème de Noël, ça c'est mignon, et assez passe-partout, petit sapin, trop mignon, la petite cloche, ça va être trop sympa ça, et après, je crois qu'il, alors oui, pardon, le prix, c'était 1,88, et ça c'est, normalement c'est du pigment, oh, c'est pour ça que ça fait du bruit, ouais, d'accord, ah mais il n'y en a qu'un, je crois qu'il y avait plusieurs couleurs, bon là j'en ai commandé qu'un, je ne sais plus, c'est pour, c'est du pigment, mais phosphorescent, pardon, donc là il y a un, il y a combien de sachets, voyons, mais je croyais qu'il y avait plusieurs couleurs, je me suis fait avoir sur mon, sur la commande et sur la présentation, je pense, bon bref, c'est pas grave, il n'y a que du jaune, et donc vous voyez, on a 3 sachets, 3 sachets de phosphorescent, donc à voir ce que ça donne mélangé à la résine, si c'est, voilà, on va grand-chosez, phosphorescent, c'est censé refêter dans la nuit, on est d'accord, donc à voir ce que ça donne, je vous en ferai profiter également, et je me suis dit, ça peut être sympa, de mettre, par exemple, dans les, dans les aimants pour, les aimants pour les toiles de Diamant Painting, ça peut être sympathique, et puis c'est vrai que j'avais pas beaucoup de couleurs pour mes, pour mes, pour ma résine. Voilà, mes chers amis, mes petites trouvailles, mes petites commandes, voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis, ben, je vous fais plein de bisous, et comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, bisous, bisous, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501